Merci Valentine, merci mesdames, messieurs d'être venus à cette conférence. A la vérité, ce sujet n'est pas né spontanément. Il s'adosse sur des interrogations préliminaires. L'Afrique offre-t-elle encore aujourd'hui l'image de la projection de la France sous les tropiques, comme l'affirmait Guy Kouassigan ? Ou alors, aurait-elle trouvé sa voie dans l'entre-deux, c'est-à-dire un pas du côté de la France qui est l'ancienne métropole et un pas vers la spécificité qui est liée à sa culture nationale ? Pour s'en convaincre, nous avons choisi comme prétexte l'intitulé de cette conférence « Seuils et choix constitutionnels. » Reflexion sur les interactions normatives au plan constitutionnel. Ce sujet s'inscrit dans un champ disciplinaire précis, en l'occurrence le droit constitutionnel, spécialement le droit constitutionnel comparé, qui se distingue fondamentalement des droits étrangers. Car si le spécialiste des droits étrangers regarde les systèmes politiques de l'intérieur, en eux-mêmes et pour eux-mêmes, le spécialiste du droit comparé, j'allais dire le comparatiste, essayer de confronter les systèmes juridiques dans une perspective d'identifier les points communs et les points de divergence, ce que Marie-Claire Pontoro appelait la comparaison intégrative et la comparaison différentielle. Cependant, la notion de « Seuils » en elle-même semble étrangère au droit, au point où on pourrait s'interroger sur l'opportunité d'une telle formulation, sur le vice de conception qui aurait pu entacher une telle formulation. Évidemment, il n'en est rien et pour s'en convaincre, une clarification conceptuelle s'impose. Que désigne la notion de « Seuils » ? En effet, la notion de « Seuils » est susceptible d'au moins trois acceptions. « Seuils comme limite », « Seuils comme entrée » et « Seuils comme entre deux ». Le « Seuils comme limite » suggère l'idée d'une frontière infranchissable, indépensable. En réalité, dans cette perspective, la communication entre les systèmes n'est pas possible. En revanche, le « Seuils comme entrée » autorise la communication, mais une communication à sens unique. Le système receveur reçoit des données ou des éléments du système d'honneur sans contrepartie. Dans une dernière conception, la notion de « Seuils » désigne l'entre-deux. C'est un espace d'enrichissement mutuel, un espace de rencontre, un espace de communication entre deux systèmes juridiques. C'est le siège de ce que l'on pourrait appeler le « shopping » consécutionnel, car les États se rencontrent pour faire des sélections des énoncés constitutionnels. À la vérité, il s'agit tout simplement d'un espace où s'exprime la liberté. Vous l'avez certainement compris, la liberté du choix constitutionnel. Le choix constitutionnel renvoie encore au principe qu'on appelle en théorie constitutionnelle, le principe de l'autonomie constitutionnelle. Ce principe signifie que les États sont libres de définir les thèmes de leur propre constitution, de choisir les orientations politiques qui leur conviennent. Évidemment, cela s'est posé au moment où les États africains accédaient à l'indépendance. Lorsque le glas de la colonisation fut sonné, les États africains accèdent à l'indépendance. Évidemment, la transition politique acquise se posait le problème de la transition juridique. Trois hypothèses pouvaient être envisagées. La rupture entre l'ordre juridique de l'ancienne métropole ou alors la reconduction de l'ordre juridique de l'ancienne métropole avec l'idée d'adaptation ou d'acclimatation tropicale. Ou enfin, la reproduction du modèle constitutionnel de l'ancienne métropole in extenso, c'est-à-dire intégralement. Manifestement, les nouveaux États africains auraient opté pour la dernière option. Pour s'en convaincre, la ressemblance entre les textes de la consécution de la Ve République, en l'occurrence, et le texte consécutionnel des États des ex-colonies françaises est suffisamment éclairant à cet égard. C'est la raison pour laquelle, évidemment, on peut se poser la question de savoir que représente la notion de seuil dans les interactions normatives qui président à la production d'un nouvel ordre constitutionnel. La notion de seuil représente, comme nous l'indiquons dans l'hypothèse, le lieu de rencontre et, par tant, le lieu de négociation continue entre les acteurs constitutionnels qui opèrent des choix constitutionnels. C'est le lieu du shopping constitutionnel. Les États se rencontrent en essayant de se connaître. Évidemment, autour de la notion de seuil, il y a plusieurs énoncés qui sont en place et ces États opèrent une sélection, notamment les États d'Afrique noire subsaharienne. Évidemment, pour régler ou pour mettre en perspective cette hypothèse, nous avons opté pour une démarche théorique précise. C'est la théorie réaliste de l'interprétation. Selon la théorie réaliste de l'interprétation défendue par les auteurs comme Michel Trouper, qu'on appelle encore, finalement, cette école réaliste est encore appelée l'école de Nanterre, en réalité, c'est l'interprète qui crée la norme. Cette théorie distingue les énoncés de l'interprétation, l'énoncé étant le texte, l'interprétation du texte faisant naître la norme juridique. Pour cette théorie réaliste de l'interprétation, l'auteur réel, factuel de la norme juridique, c'est l'organe habilité à l'interpréter. Car l'interprétation, pour cette théorie, est le mécanisme qui fait naître la norme juridique. En clair, la norme naît au moment de l'interprétation. Évidemment, c'est cette théorie que nous allons mobiliser dans le cadre de cette étude. En termes de démarche méthodologique, nous avons opté pour la méthode contextuelle. Évidemment, la méthode contextuelle s'oppose dans la théorie du droit comparée à la méthode textualiste. La méthode textualiste postule l'étude d'un phénomène juridique exclusivement sur le prisme des textes, rien que les textes. Évidemment, on peut se rendre compte que cette posture est à bien des égards limitée parce que le texte n'épuise pas la normativité, surtout en droit constitutionnel. Le droit constitutionnel nous révèle notamment le phénomène politique qui est l'objet principal d'études en droit constitutionnel. Aucun texte ne peut se targuer d'épuiser tous les contours de l'organisation du phénomène du pouvoir politique. C'est la raison pour laquelle, en général, il y a d'autres sources de normativité, comme les conventions constitutionnelles, comme la jurisprudence constitutionnelle, et j'en passe. Évidemment, la méthode contextuelle ici s'impose comme un choix parce qu'évidemment, il faut prendre en compte la culture juridique locale. Nous appartenons ici à une tendance du droit comparée qu'on appelle l'OAS culture. Évidemment, on va mettre en relief l'idée de culture pour soutenir l'hypothèse que nous venons de défendre. Mesdames, Messieurs, en la vérité, pour savoir qu'est-ce que le seuil représente dans les processus d'internormativité, il faut d'abord s'interroger sur la place du seuil dans l'organisation ou la rencontre entre les systèmes juridiques. Où se trouve le seuil? Quelle est la place du seuil, notamment dans le chemin qui met en relief la rencontre entre deux systèmes juridiques? Évidemment, nous sommes à la richesse du seuil et nous constatons qu'il y a un système d'honneur qui rencontre un système receveur. Le système d'honneur est généralement le système classiquement considéré comme le système impérialiste. Dans une perspective d'annexion coloniale, le système d'honneur vient avec des éléments qui lèguent au système receveur à la faveur de la colonisation. Mais le système receveur peut recevoir volontairement, car il faut également le dire, les éléments du système d'honneur, soit par contemplation ou par admiration, ou alors par vide constitutionnel qui nécessite la volonté d'aller chercher des éléments ailleurs pour compléter les lacunes de son propre ordre juridique. Évidemment, naturellement, dans une perspective classique, on peut s'imaginer que le seuil, c'est le point d'intersection, c'est le point de rencontre entre les deux systèmes. Le seuil apparaît donc ainsi comme l'interface entre le système d'honneur et le système receveur. Le seuil opère un filtrage qui peut aboutir soit au rejet des éléments qui sont incompatibles au système receveur, soit alors va recevoir les éléments du système d'honneur, mais avec une perspective de recyclage. Avec une perspective de recyclage, on se rend finalement compte ici que cette perspective est assez intéressante. Mais pour séduisant que ce chemin puisse paraître, il n'est pas moins simplificateur, j'allais dire réducteur. C'est la raison pour laquelle nous allons déconstruire ce paradigme en vous proposant un nouveau paradigme. Notamment, le nouveau paradigme nous permettra d'envisager la notion de ce dans toute la trajectoire constitutionnelle de manière précise. Où se trouve le seuil dans la trajectoire constitutionnelle ? Pour le savoir, nous avons distingué trois moments constitutionnels qu'on verra. Le premier moment, c'est le moment préconstituant. Le moment préconstituant, en réalité, c'est une suggestion qui n'a jamais été faite jusqu'ici. Nous la proposons et à votre attention. Le moment préconstituant, c'est le moment qui précède, j'allais dire, la prise des décisions constitutionnelles. C'est le moment où règnent les forces imaginantes du droit, les forces créatrices du droit. C'est le moment où s'affrontent les contradictions d'une société. Sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel. Ces confrontations peuvent retentir, notamment dans les préférences de celui qui va poser la norme juridique. Finalement, le moment préconstituant peut désigner ce qu'on aurait pu appeler les sources matérielles du droit, c'est-à-dire les données extérieures au droit qui se révèlent dans les phénomènes culturels, économiques, sociologiques, idéologiques, qui peuvent influencer la normativité. À côté du moment préconstituant, nous avons distingué le moment dit constituant. C'est le moment constituant proprement dit. C'est le moment du pouvoir constituant. Le pouvoir constituant est l'organe chargé d'élaborer la constitution. Évidemment, cet organe intervient pour énoncer les dispositions constitutionnelles, mais il faut préciser quelque chose ici. Le pouvoir constituant n'intervient pas pour créer la normativité, mais les énoncer normatifs. Car la nuance est de taille. Le pouvoir constituant sélectionne les dispositions, les phrases, mais il n'a pas la maîtrise plus tard de l'interprétation de ces dispositions. Nous le précisons parce qu'on le verra à la nuance plus tard. Le moment constituant ici, après le moment constituant intervient, le moment post-constituant. Le moment post-constituant, quant à lui, intervient après la prise de l'acte constitutionnel. C'est le moment de l'interprétation ou de l'application de la norme constitutionnelle. J'allais dire que c'est le moment des pouvoirs constitués, qui s'opposent au pouvoir constituant. Les pouvoirs constitués étant créés par le pouvoir constituant, en l'occurrence, il s'agit de l'organe exécutif, de l'organe législatif et de l'organe judiciaire. Même si Montesquieu l'avait souligné, le pouvoir judiciaire est nul. C'est-à-dire qu'en principe, il n'intervient pas dans le jeu des rapports institutionnels ou le jeu des rapports politiques. Mais avec les mutations récentes du droit constitutionnel, il va de soi que cette idée est tombée en désuétude. Aujourd'hui, on voit le gouvernement des juges dans plusieurs États dans le monde, aux États-Unis, et j'en passe. On peut voir que le juge à son mot a dit, du moins lorsqu'il s'agit d'un contrôle de constitutionnalité, des lois qui consistent à remettre en cause l'acte juridique pris par l'organe législatif. Évidemment, à chaque moment correspond une idée précise. Nous avons appelé le moment préconstituant l'avant-dit droit constitutionnel. Évidemment, l'avant-dit droit conseil, parce que le droit conseil n'a pas encore été à proprement parler, énoncé. La normativité n'a pas encore principalement pris corps. Ou j'allais dire qu'on est dans l'infranormativité, pour reprendre l'expression d'un auteur. Parce que les phénomènes, comme vous le voyez, les données économiques, politiques, culturelles, sont en train d'interagir et peuvent influencer, notamment, le moment constituant proprement dit. Surtout qu'on sait que le législateur n'est pas astreint, ou le juridélateur n'est pas astreint à l'obligation de neutralité axiologique. Les actes énoncés par les juridélateurs traduisent toujours les préférences idéologiques, politiques, culturelles d'une société à un moment donné. C'est la raison pour laquelle nous sommes, j'allais dire, enclins à prendre en compte ce moment qui s'avère nécessaire dans la compréhension de la normativité plus tard. Le moment constituant, quant à lui, c'est le moment du dit droit constitutionnel. C'est le moment où se passe la délibération et la prise de l'acte constitutionnel. En Afrique subsaharienne, ce moment est assez délicat, parce que lorsque les États africains accèdent à l'indépendance, cela paraît curieux, mais la normativité est délocalisée au niveau de l'ancienne métropole. La normativité ne se trouve pas au sein des États africains. Tout sans convaincre, les décrets, les tout premiers décrets qui ont aménagé le pouvoir politique dans ces États étaient édictés par les autorités administratives françaises. mais réglaient l'organisation et le fonctionnement du pouvoir politique dans les nouveaux États africains. Je prends l'exemple du décret de 57 portant statut du Cameroun. À la lecture de ces décrets apparaît un organe législatif qu'on appelait l'Assemblée législative. Un organe exécutif incarné par le Premier ministre. Un constitutionnaliste rigoureux aurait pu penser que la Constitution n'a pas encore vu le jour. Mais à vrai dire, la nature ou la forme de l'acte est trompeuse. Lorsqu'on jette un coude dans le contenu de l'acte, on se rend effectivement compte qu'il y a des organes constitués. Mais il n'y a pas de constitué sans constituant. C'est une question de pure logique. Il n'y a pas de constitué sans constituant. Cela signifie que le pouvoir constituant était encore délocalisé au niveau de l'ancienne métropole. En conséquence, la délibération à laquelle je fais allusion au moment constituant était quasiment absente dans les États africains, les nouveaux États africains, qui n'étaient pas associés au processus de normativité, notamment de l'élaboration de leur propre constitution. Mais cela va évoluer avec le moment post-constituant. On va observer que l'interprétation décisionnelle des actes et l'application des normes, notamment constitutionnelles, importées de l'ancienne métropole sera réappropriée par les acteurs nationaux. Finalement, vous avez constaté que j'ai mis une balance à gauche et une autre à droite. La première balance indique la suprématie des acteurs internationaux dans la trajectoire constitutionnelle, au début de la trajectoire constitutionnelle. Comme je viens de l'indiquer, l'ancienne métropole avait encore une suprématie sur les acteurs locaux, au point où les premiers actes constitutionnels n'ont pas été élaborés par les acteurs nationaux, mais par les acteurs internationaux. En revanche, au fur et à mesure que la trajectoire constitutionnelle se déplace, du moment pré-constituant au moment constituant, jusqu'au moment post-constituant, on se rend compte que progressivement, mais certainement, on aboutit à une autonomisation dans la fabrication de la norme juridique. Évidemment, dans cette perspective, les autorités locales peuvent interpréter la norme. Et on se souvient qu'on avait opté pour la théorie réaliste de l'interprétation. Où se trouve la norme juridique ? Est-ce que la norme juridique se trouve au moment constituant ou au moment post-constituant ? En vertu de la théorie réaliste de l'interprétation, c'est l'interprète qui accouche la norme. Finalement, l'interprétation n'est pas qu'un acte cognitif, c'est-à-dire un acte qui a vocation à connaître justement la signification. C'est un acte décisionnel qui a une fonction normative et non une fonction cognitive. Et dans cette perspective, on peut imaginer que la notion de ce est loin d'être figée. Dans le premier chemin, on avait le sentiment que la notion de ce était le point d'intersection entre le système donneur et le système receveur. Finalement, il se trouvait à la porte. À la porte du nouvel ordre juridique des États africains. Mais in fine, après avoir développé ou décliné les différents moments qui jalonnent la trajectoire constitutionnelle, on peut finalement se rendre compte que le seuil est loin d'être figé. A la vérité, le seuil se manifeste avec plus de densité et plus d'acuité au moment post-constituant où les acteurs nationaux échappent, notamment à l'hégémonie des acteurs internationaux et peuvent se réapproprier l'interprétation de la norme constitutionnelle. Cela nous a permis de faire une distinction entre le conçu constitutionnel et le vécu constitutionnel. Le conçu constitutionnel nous révèle la délocalisation au niveau de l'ancienne métropole qui maîtrisait véritablement tous les paramètres de l'élaboration de la nouvelle constitution. En revanche, le vécu constitutionnel intervient au moment de l'interprétation et l'application de la norme constitutionnelle. Cela traduit donc l'intervention des acteurs locaux. In fine, on est parvenu à une conclusion simple. Le seuil, finalement, est omniprésent dans tout le système. Mais il va de manière progressive au point où c'est dans le moment post-constituant qu'il se révèle avec le plus d'acuité parce que les acteurs locaux ont la possibilité d'interpréter la norme constitutionnelle sans être contrôlés nécessairement par les acteurs internationaux. Mesdames, Messieurs, voilà la conclusion à laquelle nous sommes parvenus dans le cadre de cette présentation. Et j'attends vos questions pour essayer d'y apporter des réponses. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada